Salut mes loulous ! Alors aujourd'hui on va faire des légumes farcis et avec le reste de la chair des pommes de terre et des courgettes on va faire un velouté de courgettes et avec la chair des tomates on va se faire une petite salade de tomates ça marche on y va en avant Diego ouais allez c'est parti alors les loulous pour la recette on va prendre deux pommes de terre, deux courgettes, deux tomates, un gros oignon, de la mie de pain trempé dans du lait, de la sauce tomate, un oeuf, deux gousses d'ail, 500 g de viande hachée, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et puis après moi j'ai pris des herbes fraîches parce que j'en ai dans mon jardin sinon on peut prendre aussi des herbes de Provence alors moi j'ai de l'origan, du thym, du persil et du basilic alors du coup aujourd'hui on va faire deux entrées et les légumes farcis du coup parce qu'avec la chair des courgettes et la chair des pommes de terre on va faire un velouté de courgettes au basilic avec la chair des tomates on va se faire une petite entrée avec une salade de tomates toute simple et puis ensuite les légumes farcis ça marche ? On va commencer avec la tomate je coupe un chapeau et je récupère la chair des tomates dans un bol avec une petite cuillère, voilà, je vais recouper un peu la chair, je vais mettre le chapeau dedans, voilà, ensuite avec la pomme de terre pareil je coupe un chapeau et ensuite dans dans ma casserole je creuse la pomme de terre voilà, le chapeau je le mets dans la casserole ensuite je fais de même avec la courgette je coupe un chapeau que je mets dans ma casserole voilà, et je creuse la courgette avec ma petite pierre voilà, alors donc ensuite dans ma casserole où j'ai mes pommes de terre et mes courgettes je vais mettre un petit peu d'eau à niveau et je vais mettre à cuire à feu normal pour une fois aujourd'hui ça fait normal je vais rajouter un peu de sel et voilà dans ma chair de moi j'ai pris du bœuf du bœuf haché je vais mettre un peu d'oignon dedans un peu d'ail de l'amide pain trempé dans du lait le persil ciselé un oeuf du poivre du sel et du poivre voilà et ensuite on va mélanger pour faire une belle farce ah oui pour les veloutés de courgettes il faudra aussi un petit peu de fromage frais style saint moray philadelphia enfin bon voilà alors il y en a qui font ça avec une cuillère et tout ça moi je vais faire avec les doigts j'ai mes mains propres donc ça va très bien voilà 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 belle farce à tomate alors on peut prendre de la chair à saucisses si on veut on peut prendre aussi de la chair de veau moi j'ai pris du bœuf parce que j'aime bien comme ça voilà voilà alors dans ma sauteuse j'ai mis un peu d'huile d'olive et dès que c'est chaud je vais faire griller la farce de mes légumes farcis voilà et dès que c'est grillé au bout de cinq minutes environ je les débarrasse dans une assiette ok alors pendant ce temps j'ai mes courgettes et mes pommes de terre qui cuisent tranquillement donc je vais rajouter mes aignons que je vais faire dorer une fois que mes oignons sont bien dorés je vais rajouter 2 verres d'eau et la sauce tomate je vais ajouter mon origan mon teint et l'ail du sel et du poivre alors si on n'a pas les herbes que j'ai, on prend des herbes de provence ensuite je vais mettre mes légumes dans la poêle, dans la sauteuse et on va laisser cuire comme ça, réduire pendant à peu près un quart d'heure, juste comme ça, à feu moyen alors au bout de 20 minutes, quand notre sauce tomate a réduit environ d'un quart on va mettre un couvercle le couvercle de la sauteuse et on va recuire à feu très très doux pendant encore un quart d'heure alors 5 minutes avant la fin de la cuisson je vais rajouter quelques feuilles de basilic voilà, je couvre et j'expire encore 5 minutes alors au bout de 20 minutes, mes courgettes sont cuites je vais rajouter une bonne grosse cuillère à soupe de fromage frais je vais prendre 4 feuilles de basilic que je vais mettre dedans et ensuite je vais mouliner et voilà comment on obtient un velouté de courgettes au basilic alors on peut le manger chaud ou froid et on n'est pas obligé de mettre du basilic aussi on peut mettre de la menthe, c'est super bon aussi et voilà, c'est top hein ? alors dans la salade de tomates je vais mettre une demi-cuillère à café de moutarde un tout petit peu de vinaigre voilà, parce que la tomate c'est déjà assez acide de l'huile d'olive pour une cuillère à café une bonne grosse cuillère à café un peu de sel un peu de poivre quelques feuilles de basilic voilà on mélange et voilà et voilà, des légumes farcis bien appétissants, bien confits j'ai mis un petit peu de riz avec et je vous souhaite un bon appétit je vous dis à très bientôt bonjour quoi ! dis bonjour ? dis bonjour ? dis bonjour ? à la maison Oh, le gros bébé ! Bonjour !